Musique 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 Mais on se connait non ? Si si, vous faites des polos, des t-shirts Bon enfin je joue surtout au rugby Le rugby Ruckfield Monsieur Ruckfield Je savais C'est pas possible Super Ruckfield, les vêtements signés Chabal Mais comment vous faites pour coudre des chemises avec des mains comme ça ? Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Ciri Rugby Vous allez assister à la rencontre de Occitanie contre Espagne masculin Fabien Bonjour Bonjour Michel, bonjour à tous et ravi d'être là pour ce match à la fois exceptionnel et inédit à Ernest Vallon Oui on vient donc d'assister au match des féminines qui l'ont emporté de peu mais une belle prestation et là maintenant on va voir le match des garçons qui est prometteur aussi On va être très prometteur, bon on voit le temps un petit peu, il y a cette pluie fine qui gêne un petit peu les acteurs mais vu le match des féminines on devrait assister à un beau match Allez c'est parti avec la compo de l'équipe d'Espagne Fabien Alors numéro 1 capitaine Lopez, numéro 2 mai, numéro 3 Zabala, seconde ligne 4 Mora, 5 Sanchez, numéro 6 Barter, numéro 7 Goya Oye, numéro 8 Tully à la charnière, numéro 9 Rubio, numéro 10 Calais, numéro 11 Contardi, numéro 12 Seawart, numéro 13 Kitutu, numéro 14 Jorba, numéro 15 Dominguez, les remplaçants sont 16 Blanco, 17 17 Tabarro, 18 Dominguez, 19 Walter Fitton, 20 Guido, 21 Irusta, 22 Goya Julien, 23 Castiglioni Allez alors que la rencontre a déjà commencé les filles nous avons pris un petit peu de temps donc on n'a pas eu le temps de voir la compo de l'équipe d'Occitanie Tu vas pouvoir l'annoncer après ce coup d'envoi l'onde d'Occitanie et l'Espagne qui trouve la touche dans ses 30 mètres Allez alors du côté de l'Occitanie en pilier on aura Thugne et Finam et Velarte au talonnage, en seconde ligne Deconin qui est capitaine assistée de Ricard Et en troisième ligne Jbizi, Pesson, Ibanez, à la charnière Renaud et Tatre, au centre Lucas et Taren, Ozel, Ballu, Désert et à l'arrière Bac Donc en remplaçant on a Ramon Jarivoni, j'ai réussi à le dire, Béluès, Tolofua, Danielli, Leodet, Jaminet, Salas et Merkler Et pour reprendre le jeu Michel, donc après une belle touche captée à deux mains Voilà on a progressé sur une cocotte et on joue au même sens, voilà ce jeu qui est très rapide Et on envoie du jeu par Renaud Carole qui envoie derrière Allez c'est l'équipe d'Occitanie en blanc qui a ce ballon en ce début de match Et qui a réussi à le récupérer dans le cas espagnol Et qui l'a échappé et on a eu une petite relance des Espagnols avec un joueur qui a fait le trou Attention il est un peu esselé, oui le soutien est arrivé assez rapidement Allez les Espagnols qui enchaînent, ça défend bien là au ras, côté Occitanie Allez Lucas Rubio qui a évolué en France, notamment à Larbonne Qui rappelle ses avants et qui va prendre le temps de reconstruire Allez les Espagnols qui jouent au ras avec leurs avants Les déméliages sont propres pour l'instant, la conservation est propre, on va peut-être utiliser un peu de pied Et Calais qui met une grosse chandelle dans le camp Occitan Un ballon qui a échappé mais en arrière Mais c'est derrière, joué Une rencontre qui démarre tambour battant Fabien il n'y a pas eu de route d'observation Là on le savait, c'est un match à la fois où les joueurs vont prendre du plaisir Mais aussi essayer de se montrer On va rappeler quand même les conditions climatiques Fabien on a eu beaucoup de pluie tout au long de l'après-midi Il fait très très froid et là il semblerait que la pluie se soit calmée Pour notre plus grave plaisir Michel, tant mieux Et c'est pour ça qu'il y a énormément de jeux Allez Renaud qui part au ras, qui fait jouer ses avants Une action qui a démarré depuis 2 minutes 30 Attention il y a un turnover, deuxième turnover Deuxième turnover pour les espagnols Deuxième turnover pour les espagnols On va prendre le temps de reconstruire Avec l'examen avec un départ du numéro 4 Mora Allez Rubio pour May qui est parti à la charge Attention on va pas se mettre à la faute Calais qui fait jouer son numéro 13 Quitte tout Ballon toujours pour les espagnols Mais pour l'instant il recule Oh belle défense, on monte vite côté Occitane Ouais l'Occitanie presse vraiment Et fait reculer cette équipe espagnole pour l'instant Comme je disais Michel, plus de 3 minutes de jeu Et à nouveau on avance par Calais Qui poursuit au pied dans la zone libre Ouais c'est Ballon qui a été tapé dans le dos du 3 carré de Ballu Dans du Romain, le biterroi Ouais qui revient bien, qui résiste bien Oh le côté fermé, il est bon par Renaud C'est bien joué ça Premier débord de main dans la partie Le coup de pied par-dessus Oh c'est bien joué ça pour lui-même Ah mais c'est récupéré par le Cotardi l'espagnol Attention la libération, oui le soutien est arrivé rapidement On voit que c'était bien joué ça dans le côté fermé Dans un trou de souris Ils avaient trouvé la solution Les joueurs français Allez Ballon espagnol Voilà c'est bien, on fait la petite chenille pour permettre à Lucas Rubio De trouver une petite touche Ah une toute petite touche Pourtant il était On s'est joué vite ! Attention, c'est pour Bache Hugo Ouais Bac, Bac Un côté fermé où elle est bonne, attention à ne pas la touche Ah on a flirté avec la ligne Mais le ballon est toujours dans le terrain C'est énorme, c'est temps de jeu qui ne s'arrête pas On n'est plus qu'à se mettre, on est poussé à la touche, quel dommage Voilà, beaucoup beaucoup d'intention Fabien Un match qui a démarré à folle la caisse Je ne sais pas si les joueurs avaient besoin de se réchauffer ou pas Mais en attendant on se régale Mais 4 minutes de 26 Et déjà on en a vu beaucoup Là on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de boire le café En tout cas c'est vraiment une très très belle dame Avec la ligne arrière là avec un coup Bac qui s'est présenté sur cette touche rapide Touche dangereuse pour les Espagnols Avec un alignement à 5 Oh c'est loupé, c'est peut-être Velart qui est pris Allez il est tombé Un mètre de la ligne On est proche, on est proche On va repartir à celui-là avec les avants On se reconstruit Bien pris par la défense espagnole Mais il y aura une pénalité à venir Il y a un avantage derrière On est bien placé derrière Il y a un décalage sur la droite On va essayer d'écarter sur le long je pense Attention Attention, transmission, on a perdu un peu de tal Il faut fixer, attention L'arbitre va revenir à la faute Il va revenir à la faute C'est dommage C'est dommage parce qu'il y avait vraiment quoi faire Et c'est dommage que les transmissions n'ont pas été assez propres Pour amener ce ballon rapidement sur l'aile droite à la main Parce qu'il y avait de quoi marquer un essai Et on va voir d'entrée de match Quelle va être la décision Et cette équipe occitane va nous montrer comment elle veut jouer Est-ce qu'on va prendre les points On va chercher à marquer l'essai On va chercher à marquer l'essai Pas de pénalité tentée On a compris la philosophie et l'état d'esprit de cette équipe On va voir du jeu, Fabien, pendant 90 minutes Et tant mieux Et en plus, ils sont sur un temps fort Ça serait bien de le concrétiser avec un essai Allez, première mêlée On va voir un petit peu On a vu la mêlée féminine Enfoncer la mêlée espagnole On va voir si les garçons arrivent à faire aussi bien Et on voit dans le positionnement Le numéro 12, Lucas Pierre Se porter pratiquement à hauteur Alors peut-être on va avoir du jeu directement pour le centre Ou dans le dos pour le demi-ouverture Non, voilà, on s'appuie sur lui Mais il y a un an qui a été commis Malheureusement, ce ballon a été tombé par l'ouverture tâtre C'est dommage Une action qui ne va pas payer Alors que les joueurs d'Occitanie avaient fait un gros pressing En ce début de rencontre Et ça aurait peut-être mérité d'engranger quelques poils Ouais, ouais, dommage Avec ces gros temps forts On va profiter de cette mêlée, Michel Pour parler un peu de cette sélection Occitane Et annoncer les clubs qui sont représentés C'est le stade toulousain qui est le plus représenté avec 6 joueurs Derrière Perpignan qui a apporté 5 joueurs Nous avons Colomier, Carcassonne et Castrolympique Qui présentent 3 joueurs Béziers, que tu connais bien, 2 joueurs Et Montpellier qui est venu avec De Coninck Lucas, le capitaine Allez, ouais, tous les clubs de l'Occitanie bien représentés Et on va espérer que ces joueurs fassent une bonne prestation Je vais penser aussi côté espagnol à quelques joueurs de Béziers Notamment à Marco Pinto Ferrer Qui a déjà évolué dans cette sélection Mais bon, qui a joué hier avec la SBH en pro des deux Et je pense à d'autres joueurs espagnols aussi Qui ont rejoint le camp Biterroa Comme Thomas Muniar, qui est le numéro 9 Ou d'autres qui jouent en Krabos Donc un rugby qui se développe de plus en plus en Espagne Et un niveau de jeu qui augmente vraiment Alors Bracassé qui est joué vite On s'appuie sur ses avants Allez, on veut vraiment marquer Côté occitan, on joue dans le dos Oh, elle est peut-être bonne Et Bac qui est pris On va revenir encore à les Espagnols qui sont présents en défense Allez, on est vite monté en pointe Oh là là, ça fait Beau placage, belle défense Qui nous a fait reculer sur cet impact Et on va prendre le temps de se reconstruire Ouais, la conservation est quand même assurée On va repartir Un temps de plus avec les avants Alors que l'ouvreur tâtre Attention là, on part encore de le fermer Le ballon met en continuant à progresser Mètre par mètre Et oui, il faut les prendre dans l'axe Allez, on n'est plus qu'un mètre Ça se rapproche Ça se rapproche Oh, il est allé Et une bonne défense Mais c'est le premier essai À la huitième minute De cette sélection occitane C'est Finam, c'est Finam le numéro 3 Qui est allé poser ce ballon En terre promise On le sentait venir Les Blancs étaient en train d'avancer Par petits coups de pick and go Et c'est Finam qui a fini le boulot Ouais, on le voit sur le replay Voilà, on a usé cette équipe espagnole dans l'axe On a continué de progresser Le soutien est là Et là, c'est Finam qui récupère Qui résiste aux secondes de ligne Pour aplatir ce ballon Finam, donc joueur sud-africain Michel, qui est arrivé cette année À Béziers Et qui joue Voilà, qui joue à Béziers C'est bien J'ai eu les infos Je voulais te l'entendre Allez, belle entame De cette équipe d'Occitanie Avec la tentative de transformation De tâtre à venir Une transformation pas facile Il est un peu excentré Il est quand même sur son pied On l'est bien tapé Dans ses poteaux Oh, dernier ballon Au milieu des poteaux Et c'est deux points de plus Donc 7 à 0 Pour l'équipe Occitane Michel, on a parlé des joueurs Mais aussi, il faut dire Qu'il y a quand même Un sacré staff Dans cette sélection Car nous avons Émile Entamac Am manager Et les entraîneurs David Marti Le Catalan L'habit Christian Et Laurent Philippe Le Toulousain Il y a quand même Du beau monde Il y a du beau monde Et Fabien Je voulais parler juste Des poteaux De Ernest Vallon Qui me semblent Interminables Je les trouve Hyper hauts Il y a quelques années C'était les plus hauts poteaux d'Europe Ah mais tu vois Je ne le savais pas Mais quand je les ai vus Ils m'ont semblé Vraiment vraiment très très long Alors que ce coup d'en bois A été directement donné En touche Par les Espagnols Donc ça va donner Bien entendu Une mêlée au centre En faveur des Blancs et Rouges Les Espagnols Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas A une telle opposition Et qu'ils sont un peu surpris Dans ce début de match Et ce qui expliquerait Peut-être un peu Ce coup de pied manqué Un peu désorienté Normal d'être surpris Compte tenu de cette entame Je vais dire un peu tonitruante Tambour battant De cette sélection occitane Qui n'a pas eu Trop de temps devant elle Pour répéter ses gammes Pour trouver des automatismes Parce qu'ils se sont vus ensemble Cette fin de semaine Donc pas évident Mais en tout cas Ils font une super entame Comme tu dis Une équipe qui n'a pas l'habitude De jouer ensemble Et malgré tout Pour l'instant Ça tourne pas mal Allez c'est gagné Attention ce ballon qui est derrière Pourbache qui repart Dans le fermé Qui va remettre un temps De plus Avec ses avants Et on joue dans le sales En tout cas ça monte Très très vite Côté espagnol On met de l'agressivité Seine sur ses plaquages Coup de pied Peut-être un peu trop profond Directement dans les bras La maladresse Qui est dommage Pour les espagnols Attention à ce genre de faute Après ce coup d'envoi Direct en touche Maintenant un en avant Assez facile à capter Qui va donner une mêlée intéressante A l'Occitanie Dans les 22 espagnols Oui preuve Michel Qu'il y a quand même Un peu de pluie encore Où ce ballon Qui est encore glissant Avec la pelouse Exactement Un ballon qui est toujours glissant Et surtout Les mains qui sont très très froides Donc forcément Ça va pas de pair Et pour attraper des ballons Ça n'arrange rien Et en tout cas Derrière cette mêlée On devrait assister A une belle attaque de trois quarts On voit que toute la ligne S'est positionnée Grand côté A mon avis L'ouvreur Il va avoir Toutes les solutions possibles C'est un peu serré là Au départ Mais il y a des joueurs Dans le dos Effectivement Ah malheureusement C'est dommage Ce ballon sera perdu Sur la mêlée On va nous avoir un bras cassé Par les espagnols Qui vont certainement Allez j'ai pas vu C'est sanctionné Monsieur l'arbitre Peut-être une poussée Prématurée C'est l'ouvreur Calé Qui va se charger Certainement De monter Une grosse chandelle Pour être au pressing C'est peut-être Un petit peu Non non C'est bien monté Voilà C'est bien récupéré On a voulu L'amener en touche Côté espagnol On a résisté Allez On joue Avec ses avants Deser qui a été Probe sur cette réception Fabien Ah c'est récupéré Encore C'est le troisième turn-over Depuis le début De cette rencontre Pour les espagnols Avec Moura A la charge Qui passe par le sol Allez on s'appuie Sur Goya Oyer Qui est bien plaqué Calé Qui joue dans le dos Pour qui tu tues C'est un peu arrêté là Attention Rubio qui ressort ce ballon Pour son troisième ligne Tolly Carubio qui envoie Allez on joue dans le dos Elle est peut-être bonne Il y a peut-être un deux contre à jouer Non mais on glisse bien On cherche bien Ralentir là l'action Dommage pour les espagnols Malgré tout Il a réussi à avancer On arrive à cut Ouh Qu'un gros plaquage Au ras Il était attendu là Attention Mais en tout cas Le ballon toujours pour les jaunes Ça conserve bien Et on s'appuie Oh encore une Bala dresse Et ça retombe dans les bras Ça peut être récupéré Ah non l'arbitre a sifflé On va revenir à la faute C'est dommage Je crois qu'il sanctionne le plaquage Fabien Il montre qu'il n'y a pas eu le geste d'insérer avec les bras C'est tout à fait ça On voit bien les gestes de l'arbitre Donc ça sera un plaquage illicite Alors qu'on voit à l'écran Toutes les écoles de rugby Qui sont venues pour voir ces deux matchs Ouais beaucoup de monde Notamment des jeunes Je rappelle juste Fabien Qui a eu un tournoi féminin ce matin Avec des filles catégorie U15 Organisées par l'Occitanie Sur plusieurs terrains de la région Et c'était vraiment une réussite De toutes ces filles Qui habituées à jouer en catégorie mixte Se sont retrouvées juste entre filles ce matin Et ça a été un vrai bonheur pour toutes Et j'imagine qu'elles ont dû prendre du plaisir A voir le match précédent En tout cas c'est bien capté à deux mains Pour les espagnols Ah le lancé n'est pas droit Non il doit y avoir une autre faute Michel Parce qu'il me semble Ouais c'est bien ça tu as raison Le lancé n'était pas droit Donc nous aurons une mêlée Pour la sélection occitane Donc sélection occitane Michel On croyait rêver On voulait voir des Noms On voulait voir des Gétounes On voulait voir des Dupont On aurait espéré Bon certes il y a un championnat Qui est très dense Donc on a vu que le top 14 Avec la coupe d'Europe ce week-end Pro D2, Federal 1 Qui avait aussi une journée importante En championnat Comme toutes les journées d'ailleurs Donc en effet nous avons Plusieurs joueurs de cette sélection Qui sont surtout issus des espoirs Ou qui intègrent L'équipe première de temps en temps Ça montre bien la richesse de l'Occitanie Avec le nombre de joueurs De qualité qu'il y a Dans cette ligue Et même côté espagnol C'est vrai qu'on ne peut pas dire Que ce soit l'équipe principale Car tous les joueurs Qui sont sélectionnables Qui jouent dans le championnat français Professionnel N'ont pas pu être retenus Pour ce match Allez bon L'équipe d'Occitanie Qui a une mêlée importante A 5 mètres de sa ligne Et qui va certainement Jouer au pied pour se débarrasser Même si je vois la ligne 3 quarts Qui est en place Ah pénalité On est encore pénalisé Fabien On est moins conquérant Dans ce secteur de jeu Pour l'instant que les féminines Oui oui on a envoyé les féminines Bien progressé en mêlée Là bon On a perdu un ballon Il y a eu un bras cassé Pour les espagnols Et maintenant une pénalité Et a priori Donc les espagnols Se sentent fort Choisissent une nouvelle mêlée Allez c'est là où on voit Que peut-être le fait De ne pas trop jouer ensemble Sur la cohésion Et la liaison en mêlée Ça doit quand même se ressentir Et oui cette sélection Qui s'est fait quand même Un peu au dernier moment Donc les joueurs Ont été appelés En début de semaine Donc c'est pas évident De travailler correctement En quelques jours Allez mêlée Introduction Rubio Attention parce que là C'est pas la même Cette fois-ci Le ballon est pour les jaunes Et bleus Et on va Allez c'est un départ Oh là là C'est Toli Qui a fait Ce gros départ Espagnol Et on va Essayer de ramasser ce ballon Ça progresse On n'est plus qu'à 2 mètres De la ligne Allez il faut bien défendre Côté occitan Allez on amène tout à puissance A mon avis Ça s'est arrêté Il reste Il y a quelques centimètres Encore Ils n'ont pas resté Les français Tiennent le choc Pour l'instant Il repousse Et là on repart à la charge Oh à mon avis Est-ce qu'il est sur la ligne Michel ? Ouais il a Je l'ai vu Alors là c'est vraiment On parle de centimètres On défame bien Le numéro 7 Goya Ah là il est derrière la ligne A mon avis Et oui C'est vraiment Il me semble que c'est Goya Le numéro 7 Ouais c'est bien ça Goya Oyer A l'image des joueurs d'Occitanie Tout à l'heure Sur le même style d'action Une mêlée à 5 mètres Avec une succession De pick and go Et c'est Goya Qui est arrivé A marqué cet essai Voilà Goya Qui a été bien soutenu Ah Fabien C'est pas Goya C'est le talonneur Ah c'est le talonneur C'est le talonneur Qui a marqué On va rendre à César Ce qui est à César C'est bien Le talonneur Mais Qui a fini cette action Et qui est allé marquer cet essai Pratiquement sous les barres Autant dire que La transformation Est relativement facile Pour Cahier Et Cahier qui transforme Et qui égalise Dans cette rencontre Et donc Le score est de 7 à 7 Avec on va dire Un essai d'avant De chaque côté La copie conforme De l'essai marqué Par les joueurs de l'Occitanie 5 minutes auparavant Tout à fait Du condition On sait qu'on aura Beaucoup de piquingos On va faire beaucoup Travailler les avants Sur cette partie Et on voit que Ça a bien souri A ces deux équipes On va voir la remise En jeu de Tatre On voit les joueurs Qui sont repartis Des deux côtés On va attaquer Ce ballon loin On va essayer d'occuper Le terrain Et d'aller jouer Chez les espagnols Oh attention Encore une faute de main Oh la la Fabien On en parle encore Toujours dans les écoles De rubis De se tourner Sur ce genre de ballon Surtout dans les conditions Actuelles Où on sait Qu'il fait froid Le ballon est glissant Et il pleut De plus en plus Michel Et là Sur un essai de ballon Ah oui Là ça tombe Là ça tombe Effectivement Et cette erreur Va mettre Cette équipe espagnole En difficulté Parce que là En avant A 7 mètres de la ligne Ça va redonner Une cartouche intéressante Aux joueurs français On voit Comme tu disais Deuxième en avant Un peu grossier Qui sourit aux Occitans Et derrière Ça combine On s'est vu Il est trois quarts Qui s'est beaucoup parlé Avant l'introduction Il est tout seul Attention à ne pas s'isoler Il ne met les qu'à tourner A mon avis C'était pas prévu ça Le soutien est là On va s'appuyer à nouveau Sur ses avant En piquingo Les Espagnols Qui ralentissent bien La sortie de balle Et qui ont récupéré la faute Ce travail en défense Qui fait commettre Ce petit en avant Déjà il me semble Qu'ils ont bien Travaillé sur la mêlée En la faisant tourner Du mauvais côté Et le pauvre Reynaud S'est retrouvé coincé Seul dans le fermé Alors qu'à mon avis Il était prévu De faire une attaque Grande large Et à la sortie Les Espagnols Allont profiter Pour mettre Les joueurs de Occitanie A la faute Et récupèrent Une mêlée pour eux Cette équipe D'Espagne Quand même Qui n'est pas rien Je vais dire Michel C'est quand même La 16ème nation mondiale On dirait pas Mais elle est classée Entre les Samoans Et les Etats-Unis Elle a failli même Participer à la coupe du monde Mais elle avait été Sanctionnée par World Rugby Elle a eu des points En moins Tout comme la Roumanie Et la Belgique Et on a vu Que ça avait profité A la Russie Et c'était la Russie Qui a vu participer A cette coupe du monde Fabien C'est vrai qu'ils s'y voyaient En coupe du monde Ils étaient bien partis Ils n'étaient plus qu'à Un match Une victoire Je vais dire Pour se qualifier Dommage pour eux Et d'ailleurs C'est pour ça Qu'ils ont voulu faire Un test match De classe Un peu internationale Je vais dire Mais bon Après la coupe du monde C'est difficile De trouver des candidats A la hauteur Les équipes Ont assez joué Et c'est pour ça Que l'idée est venue De l'Indousset De la Ligue De créer Cette équipe Occitana Ouais mais c'est Une très bonne idée Puisque Ça permet Aux joueurs Qui sont sur le prix De se faire voir Aujourd'hui Et pour l'instant Ils montrent Qu'il y a De la qualité Dans ce groupe D'Occitanie Très bonne idée Alors que Michel on a encore Perdu sur mêlée On a eu une pénalité Et là La touche N'est pas trouvée Et du coup Bach en profite Pour donner A son troisième ligne Pesson Qui vient faire un point Au milieu du terrain La pénalité C'est joué vite Parreno Qui tente l'emballé Oh c'est bien joué Sur le pas Voilà c'est bien rentré Dans le terrain C'était Ballu Ballu qui a Qui a sorti ce ballon Rapidement Attention on est un peu arrêté Ce ballon qui a volé Mais qui est parti En arrière Attention bien gardé Ballon toujours Pour l'Occitanie Renault qui sort Dans le dos Pour son ouverture Attention à la transmission De passe Allez attention A ces transmissions Bach qui est bien chassée Attention on a perdu 20 mètres Les défenses Sur l'action Très agressives Et montent très vite Donc il faut assurer Ces transmissions Ah il y a peut-être C'est peut-être le plus un Si on arrive à se donner le ballon Ah il y a un petit en avant Quel dommage Le ballon qui a échappé On allait tenter De jouer dans la défense Le ballon qui a échappé Aux troisième ligne Ibanez Dommage parce qu'il était bien venu En plus un En même main Et malheureusement Il n'a pas réussi à capter ce ballon Et d'une action Qui aurait pu faire une brèche Et mettre en difficulté les espagnols On va se retrouver avec une mêlée A l'avantage Des jaunes et bleus Dans le camp français Alors ça joue toujours Mais bon On a perdu un peu le rythme Comparé à ces 4 premières minutes infernales Sans arrêt Les 4 premières minutes Vous sentez bien Que vous ne pouvez pas rester A ce rythme là Tout le match Ça c'est clair Ça c'est clair C'était du super 12 Alors qu'on a un joueur espagnol Qui est Qui est blessé Mais qui se relève Le numéro 3 Zabala C'est rien de bien grave On va pouvoir effectuer cette mêlée L'arbitre a rappelé tout le monde Alors il faudrait quand même rectifier le tir en mêlée Parce que sur nos 3 dernières mêlées L'équipe Occitane a été pénalisée Un secteur où on est en difficulté effectivement En ce début de partie Et on connait l'importance de la conquête au rugby Surtout quand il fait un temps comme aujourd'hui Donc la mêlée, la touche C'est très important Et c'est vrai que pour l'instant La mêlée Nous a mis un petit peu en difficulté Là c'est une mêlée pour les Espagnols Donc logiquement Ils devraient sortir un ballon Relativement propre Avec une introduction de Rubio Et on a vachement pris la largeur côté espagnol Ça sent le départ du 8 d'aller fermer Tolly qui démarre Qui est franchi Mais qui est bien plaqué Bien amené au sol Lucas Rubio qui s'appuie sur Zabala Un beau déblayage des Espagnols On joue dans le dos Attention à ce coup de pied Un peu Coup de pied de Steve Ward Un peu foiré on va dire Mais qui aurait pu être dangereux Ouais mais en tout cas c'est bien récupéré Côté Occitan Allez il faut envoyer ces ballons Un peu plus rapidement Peut-être au côté fermé Dans une défense Un peu plus désorganisée On a avancé de quelques mètres C'est bien fait Il faut que ça sorte rapidement Comme ça c'est très bien Allez on va avoir besoin de soutien Allez dans le sens Mais on a du mal à alimenter Allez c'est là S'il sort vite Qu'elle peut être bonne Voilà Allez il faut le sortir vite Mettre un peu plus de vitesse Allez c'est chose de faite On amène le ballon pour Ballu Qui est pris par deux défenseurs espagnols Attention Il y aura un avantage Un espagnol Qu'il n'était pas replacé Pour les joueurs d'Occitanie Avec un avantage Monsieur l'arbitre revient à la faute Et cette fois Reynaud Il ne va pas la jouer vite Il va prendre le temps Que tout le monde se replace Alors là on les a vus Côté Occitan Dès qu'on fait un temps Deux temps de jeu Si on arrive à sortir ce ballon Assez rapidement C'est là où on peut Amener du danger On voit le numéro 10 Startre qui a essayé De gagner quelques mètres En se décalant Pour s'ouvrir l'angle Et c'est une bien belle touche A l'intérieur Et malgré l'angle fermé Il a trouvé de belles touches Effectivement Et pour le moment En touchant J'allais dire On a vu que d'un alignement complet Et justement Il y a une petite variation Parce qu'on amène Le troisième ligne numéro 6 Jbizi Regardez où Il va se placer On ne le voit pas à l'écran Mais il y a le troisième ligne Qui se met Comme un ailier Grand côté C'est dommage ce ballon Qui est perdu Il y a eu une mésentente Sur le bloc de saut Qui s'est fait lober Sur le lancé Mais pénalité Que fait Reynaud Il joue vite Il n'était pas à l'endroit Il n'était pas à l'endroit Alors est-ce que cette fois-ci On va prendre les points Non ? On va continuer A chercher la touche Allez cette fois Il faut assurer Au niveau de la communication Il faut assurer De bien capter Ce ballon Allez on va dire Que c'est une seconde de balle Comme au tennis Une seconde de balle Tu as raison Cette fois On se met En alignement complet Alors on est à quelques mètres De la ligne Vélart Lucas Il y a deux ballons Sur le terrain Ça fait un de trop On va attendre Qu'il enlève Encore une fois Mésentente T'avais Le bloc de saut Et ce ballon Qui n'a pas été Mal négocié Et on se met à la front C'est une pénalité Bien sûr Le pauvre Reynaud Qui a pris ce ballon Sous la pression Sous la pression Du seconde de ligne Et qui est pénalisé Encore une cartouche Gaspillée Côté occitan Et justement Tu faisais bien De le préciser Michel Car sur les fondamentaux Avec ce temps Voilà En mêlée On n'est pas très bien On est pénalisé Et là On touche Ça fait deux touches Qu'on perd C'est dommage C'est quand même De bonnes munitions Des bonnes rampes Pour lancer le jeu Je ne veux pas me répéter Fabien Mais c'est le signe D'une équipe Qui ne se connait pas bien Exactement Quand on connait Les équipes Qui travaillent Et travaillent sans cesse Ces secteurs de jeu Et qui Même à la fin de la saison A encore des graines de sable Pour enrayer la machine Là on peut Très bien comprendre Que cette équipe Qui n'a pas du tout L'habitude de jouer ensemble Et un peu de mal Dans ce secteur de jeu Aujourd'hui Non mais c'est tout à fait Compréhensible Allez cette fois Lancé On a varié un peu Pour les espagnols On s'est mis à 5 Dans l'alignement Faut appel On lance un fond On s'est mis capté à deux mains Et on déplace Allez on joue Dans le dos Où on amène la puissance De Tully Le numéro 8 Ouais qui est arrivé Lancé Avec sa course droite On a fait deux passes Attention à ce petit Plaquage au haut Au départ Mais on continue A avancer Pour les espagnols Avec la charge de Lopez Le capitaine Lopez qui a été bien pris Qui n'a pas réussi A faire avancer son équipe Ah ce ballon Qui a échappé Au main du Ouais c'est récupéré Ah il n'y a personne En zone derrière Et la vitesse de Ballou Peut-être Qui va faire la différence Il va très vite Il a récupéré Et il est résistant Oh là là Dommage Quel dommage Il y a eu un beau retour De Jorba Jordi Alors le santé Qu'il allait prendre Tout le monde de vitesse Et il s'est fait plaquer A un mètre de la ligne Ouais par Jorba Jordi Le numéro 14 Particularité de ce joueur Puisqu'il est voulu en France Michel en fédéral Lune aux serrées sportives Numéro 14 Espagnol Le joueur de De Michel Cognac Et de Grand Claude Allez le pauvre Ballou Qui avait pris Tout le monde de vitesse Et qu'on pensait Allait marquer Et qu'il allait marquer Ce deuxième essai Occitane Et malheureusement Il a été repris Inextrémiste A un mètre de la ligne Ah c'est l'OB Oh la même erreur Que tout à l'heure Fabien Est-ce qu'il va mettre Le deuxième essai La même erreur Que tout à l'heure Fabien Alors que Fabien Il s'est mis Le micro sur le front Mesdames et messieurs Du coup Je l'entendais moins bien Ça y est il est revenu Il y a eu une erreur technique Et Et on est encore Passé à touche Fabien Mais alors On se rapproche De cette ligne Mais on arrive pas Attention on va jouer vite Non 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 Allez encore une touche Dans leur sein de mètre Les espagnols Qui sont Pris à la gorge Qui sont Sous les taux Mais pour l'instant Ils piment Ils ne rompent pas Comme tu dis Et ça serait bien D'en profiter De concrétiser Cette occupation Du terrain Ah c'est capté Encore Allez Renaud Qui extrait ce ballon derrière On s'appuie pour son Numéro 8 Pesson Et on joue Grand Pesson Grand Gaillard Qui a réussi A remettre de l'avancée Allez on continue Dans le sens Avec cette passe au pied de Tarte Attention il y a du pressing là Oh il y a eu un petit en avant Il me semble-t-il C'est bien ça C'est dommage C'est dommage C'est dommage Mais c'est Le premier 3 carrel L'Espagnol a été sous la pression Un seul Et les français malheureusement Ont échappé ce ballon Et ça va être une mille pour l'Espagne Qui s'en sort bien sur cette action Oui même très très bien On le voit là Il est seul contre 3 blancs Et malheureusement On n'arrive pas à négocier ce ballon Ah c'est dommage D'avoir commis ce petit en avant Mais c'est bien Parce qu'on les sent dangereux Introduction Rubio A mon avis On va assister Dans un premier temps Un départ de son numéro 8 Essayer de faire avancer Son équipe Et du coup permettre au moteur De trouver une meilleure touche Et surtout de lui ouvrir l'angle Allez voyons ici Ils sont toujours dominateurs Dans ce secteur de jeu Oui l'arbitre Qui communique vachement Avec la première ligne Ça s'est équilibré Au niveau de la conquête On va dire Que la mêlée est plutôt En faveur des Espagnols Et la touche Plutôt en faveur des On va dire que c'est mitigé Niveau touche On a perdu 3 ballons Tout à l'heure 2 ballons pardon Et c'est dommage Pour 2 pour les Espagnols Les français On a récupéré une paire Proche de la ligne Et ils n'ont pas réussi A concrétiser C'est vraiment dommage Ça leur aurait permis De décrocher un peu Ce qu'on rappelle Que pour l'instant Il y a toujours 7 à 7 Et que le match Est assez équilibré Allez Le fameux départ du 8 Comme tu l'avais annoncé Oui De Tully On ouvre l'angle Et derrière On va s'appuyer Sur son ouvreur Calé Et malgré le pressing Qui tape ta nu Mais il ne va pas trouver la touche C'est peut-être un ballon de Rollins C'est un ballon qui est derrière Attention oui Heureusement ce ballon est parti en arrière On joue le contre un Il avance Il remet tout le monde Dans l'avancée Allez Il faut jouer vite en Relo C'est le côté fermé Il est bon C'est bien Il est passé Oh la belle Chistera Quel dommage Quel dommage Surtout que Quel dommage Qu'est-ce que c'était bien joué Qu'est-ce que c'était bien joué Cette Chistera Il me semble que Jbisi a été A été entravé Alors qu'il n'avait pas encore le ballon Mais c'était un volontaire En espagnol Qui était tombé dans ses jambes Et malheureusement Ça l'a quand même En déchiré Regarde Le replay Au moment où il fait Cette belle Chistera Tu vois Il est déjà pris par Rubio Et ce qui l'empêche De récupérer ce ballon Parce que S'il n'y avait pas eu ça Je pense qu'il aurait pu Aller beaucoup plus loin Sur cette action Allez on va encore avoir Une nouvelle mêlée Pour les espagnols Mais toujours dans leur camp Ils sont sous pression Alors qu'on a une pluie fine Qui ne s'arrête pas Là c'est parti Je pense Pour tout le match Ah là ouais C'est dommage Pour ce genre de match Où il n'y a pas de pression On l'a vu On ne tente pas les pénalités La queue d'ambi C'est de prendre du plaisir De s'exprimer Il y a l'angard On souffre Il y aura une pénalité Il y a la faute On a passé les bras Attention On l'est juste récupéré Par le maillot On joue l'avantage Côté espagnol Du coup Attention à ses transmissions Qui tutu Qui tente de passer les bras Qui tutu Qui a l'air Assez tranquille Rien comme au joueur Il a un peu perdu Le short sur le coup Mais c'est ce genre de centre Perforant Qu'on utilise beaucoup Pour fixer la défense Vous tentez de passer les bras Comme il a voulu faire Sur l'action Et on n'a toujours pas trouvé La solution Sur la mêlée Alors que Peut-être que Christian Labitte Va trouver La fameuse solution Peut-être on va opérer Déjà Un peu de coaching En tout cas Belle touche trouvée On arrive Pratiquement Aux 50 mètres Les espagnols Il y a un petit peu Devant Fabien Il me semble Qu'il est peut-être Un peu en faveur Des espagnols Mais léger Il est très 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 léger A mon avis Ca doit pas trop les gêner Par contre Donc on est On est à nouveau 5 dans l'alignement Donc on risque De s'appuyer sur les avants Derrière Au niveau du centre Allez on va voir Au niveau de la Touche milieu C'est bien capté C'est voléer C'est pas C'est pas un ballon Très très propre Ça pour le Le relayeur Attention il est passé Il a résisté au premier plaquage Mais on la bien bien touche Allez on joue vite On joue vite Oui C'est les Barbarians Qui jouent Allez il faut avancer Il faut avancer Il y a un coup à jouer Allez Il y a des cannes C'est bien récupéré Par le centre Espagnol Ça aurait peut-être demandé De faire circuler Encore un petit peu Le ballon En tout cas Grosse défense Les espagnols Qui récupèrent le ballon Sur ce pressing Avec son numéro 8 Il me semble Tolly On s'appuie Sur numéro 7 Goya Attention C'est déblayage Un coup de pied par dessus Mais il n'y a personne Qui a suivi Est-ce que Ça va trouver la touche Non Ce ballon qui a flirté Avec la lignée Qui n'est pas sortie Il essaye de jouer Attention à Bach Là-bas Il s'est mis Un peu en difficulté Il a voulu jouer ce ballon Alors qu'il était un peu seul Derrière Et il va falloir se servir du pied On peut trouver la touche Attention Il faut la trouver Non C'est récupéré Par Contardi Ignacio Qui déplace Et Dominguez Guillermo Qui tente Le crochet intérieur On va jouer Dans le fermer Il y a du monde Il y a du monde Ça passera pas On est bien replacé En défense On vient ralentir Ses sorties de balle On l'avait vu Ses conditions Même au match précédent Après ce que la défense Prenne le pas sur attaque Peut-être pas cette fois Où l'Espagnol Ont trouvé un petit intervalle Il y a nouveau On s'appuie On arrive à cut On a cassé le premier placage Pour les Espagnols C'est la côté espagnol Ça vient bien à hauteur Avec de gros débellages C'est bien la faute On a contesté les ballons L'assistant plaqueur Qui a pas lâché Et c'est logique Que l'arbitre Revienne à la pénalité Alors nous sommes à 7 à 7 Michel On est à 2 minutes de la fin On s'est beaucoup envoyé devant Qu'est-ce que t'en penses Ils veulent la prendre Pour prendre le score En la mi-temps ? Je pense que Ça ferait un peu de bien A tout le monde Ça permettrait de souffler Ça permettrait de prendre Vous voyez De prendre 3 points d'avance Et oui Et voilà Les Espagnols Un peu plus pragmatiques Qui vont tenter cette pénalité Mais on va dire Que c'est dans la logique Du jeu Fabien Ouais c'est dans la logique du jeu Ça serait normal Que l'Espagne Reprenne l'avantage Mais même si on veut voir du jeu J'aurais quand même Quelques regrets Peut-être Du côté occitan De ne pas avoir tenté Les pénalités Parce que c'est toujours Mieux De gérer De gérer une partie Quand on mène au score Allez du coup C'est l'ouvre espagnol Cahier Qui va Qui va tenter Cette pénalité On va dire Relativement bien placée Pratiquement dans l'axe des poteaux 35 mètres Voilà légèrement de biais Qui c'est qui bute Michel Si tu as vu son numéro C'est Cahier Le numéro 10 Le numéro 10 Cahier Emiliano Et il me semble que c'est C'est court C'est sous Les poteaux C'est court C'est passé dessous Avec ce qu'on va faire C'était pas très très loin Mais ce ballon Qui a Me semble-t-il Était ralenti un petit peu Et qui est venu mourir Sous la barre de transversale Ouais Un grand plaisir On va rester à 7 à 7 toujours 7 à 7 Et ce coup d'envoi Qui est donné Bien haut Qui est récupéré Par Contardi Contardi qui est bien pris au sol Au milieu Du terrain On va s'appuyer sur Tully Joueur très puissant Et on va jouer Certainement dans le dos Voilà Et cette fois On décide de déplacer le ballon Même sens On n'a pas gagné Le moindre mètre Et on monte bien Côté français Je vais dire Et le jeu au pied long Puisqu'on avance pas C'est récupéré Les bras du bâche Qui va attaquer ce ballon Il est passé La brèche Il va soulever ce ballon Il faut le conserver Il faudra laisser la roue Il faut jouer vite Mais Rénaud Attention A la défense espagnole C'est là où on a du mal C'est peut-être au ras A ce premier bloc Où on a une défense Qui est très dense Qui monte très vite Et le coup de fermer Ah il est peut-être bon A la sauter Attention Avec le temps Transmission Bah lui Qui n'a pas d'autre choix Que de rentrer Dans le terrain Et dans la défense Alors on s'appuie Voilà Bien soutenu C'est ça Attention Attention Il était dans l'axe A juger l'arbitre Ah peut-être la brèche Va venir de là Dans l'axe Avec ce ballon Cafouillé dans les ordres Rénaud Qui joue le fermé On est arrêté Attention Back Encore une fois lui Là il a été Et il est tenu Il va être tenu debout Ça va être compliqué pour lui Ouais c'est bon Il a fait l'effort De passer par le sol Attention Rénaud Rénaud Qui dynamise Un maximum Depuis le début De cette partie Alors qu'il y a un joueur espagnol Ricard Qui est blessé Qui part à la charge Allez allez il faut envoyer Les espagnols C'est à 14 Fabien C'est peut-être Oh la fête de passe On passe les bras Mais derrière On défend bien Allez peut-être Il y a un ballon Il faut l'amener à l'aile On appelle le ballon Allez elle est peut-être bonne La prise intervalle Il est passé Et c'est là où il faut Que sortir vite Ce ballon On est bien replacé Ça ne mènera à rien A mon avis Et Lucas Ribiot Qui a assuré Ce deuxième rideau Mais qui a dû Sortir en touche Sur le pressing Mais c'est le moment Où l'arbitre A sifflé La mi-temps Et oui Sur le score De 7 à 7 Michel Et oui Le joueur espagnol Qui savait que c'était La dernière action Et qui du coup A profité sortir Alors qu'on voit Le talonneur espagnol Mais là Qui a Qui a été blessé Sur cette action Savoir s'il va S'il va récupérer Pour cette deuxième Deuxième période Écoute Fabien On a vu Une première période Avec beaucoup D'intention de jeu Malgré les conditions Climatiques Difficiles Et un score De parité 7 à 7 Qui somme toute Est logique On va voir Avec une défaillance En conquête Côté Occitanie En mêlée Une défaillance Plutôt En touche Côté espagnol Ce qui a rééquilibré Un petit peu Les débats Et un match Lul On va dire Pratiquement logique Logique Malgré les conditions Comme tu dis On essaye d'envoyer Du jeu Quand même Bien sûr On est obligé De faire des temps Avec les avants Compte tenu Des conditions Il y a beaucoup de plu Aujourd'hui Mais comme tu dis On va profiter Peut-être De ce quart d'heure Demi-temps Et les coachs Vont essayer De régler le tir Au niveau de cette conquête Pour qu'on soit Plus performant En deuxième mi-temps Côté Occitane Allez On se retrouve Dans un petit quart d'heure Pour cette deuxième mi-temps Qui s'annonce Palpitane Allez A de suite Tout le monde On se connait Non ? Oui C'est possible Vous faites des polos Des t-shirts Je joue surtout En rugby Je joue surtout Au rugby Au rugby Rockfield Monsieur Rockfield Je savais C'est pas possible On aime Monsieur Rockfield Le rugby Super Rockfield Les vêtements Signés Chabal Mais comment Vous faites Pour coudre des chemises Avec des mains comme ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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